1er exercice on considère le circuit ci-dessous ou bien ci-contre r1 égale à 60 ohms r2 20 ohms et r3 égale à 30 ohms calculez la résistance équivalente re de ces trois conducteurs ohmiques donc la première remarque c'est que cet circuit est en série et on sait bien que le circuit en série la résistance équivalente est égale à la somme des résistances en série c'est à dire que re équivalent égale à r1 plus r2 plus r3 application numérique nous donne que r équivalent égale à 110 ohms dans l'exercice numéro 2 on réalise le circuit suivant r1 égale à 100 ohms et r2 25 ohms et r3 égale à 5 ohms calculez la résistance équivalente à eux de ces trois conducteurs ohmiques de chacun de ces cercles on remarque que les trois conducteurs ohmiques sont en série sont en parallèle pardon donc la résistance équivalente heureux est égale à la somme 10 inverse des résistances montées en dérivation soit bien un eric 1 sur r équivalent égal à 1 sur 1 1 plus 1 sur r2 plus 1 sur r3 r1 fois r1 fois r2 fois r3 donc r équivalent on fait l'inverse nous donne r1 fois r2 fois r3 sur la somme de ces résistances après l'application numérique on trouve que r équivalent égale à 27,5 ohm dans l'exercice numéro 3 on considère le circuit suivant tels que r1 égale à 2 ohms r2 égale à r3 égale à 4 ohms et r4 égale à 16 ohms calculez la résistance équivalente à eux à l'association des quatre résistances dans le circuit voilà on remarque r2 r3 sont en série et r4 sont en dérivation avec r2 et r3 alors r la résistance équivalente à l'association des r2 et r3 et r4 alors en calculons r tout d'abord on a r prime égale à r2 plus r3 parce qu'elles sont en série alors un sur r sur r la résistance équivalent de r2 et r4 égale à 1 sur r prime plus un sur r4 d'accord donc on remplace r prime par r2 plus r r3 donc un sur r devenu égal à 1 sur r2 plus r3 plus un sur r4 alors après l'application numérique et on fait l'inverse on a un régale 5 virgule 33 ohm et maintenant on peut calculer r équivalent parce que r il est devenu en série avec r1 et la résistance équivalente de six quatre résistances ce n'est que r équivalent égal à r1 plus r c'est à dire 2 plus 5 virgule 3 33 donc r et r équivalent égal 7 virgule 33 dans l'exercice numéro 4 on réalise le circuit si contre on donne r a égal à 47 ohm r2 égal à 33 ohm on applique entre les bornes a et p intention et ap égal à 12 volts première question quelle est l'intensité du courant et 1 traversant r1 deuxième question quelle est l'intensité du courant et 2 traversant r2 et en déduire par la suite la tension aux bornes de la résistance r3 calculez la valeur de l'intensité i du courant dans la branche principale et en déduire la valeur de la résistance équivalente r des circuits la dernière question retrouvez la valeur de r en utilisant la loi des associations des conducteurs ohmiques donc dans cet exercice on a une idée très importante c'est de calculer la résistance équivalente par deux méthodes différentes on va voir donc la première question on va calculer l'intensité du courant et 1 traversant r1 donc vous remarquez que la branche qui contient r1 et la branche qui contient r2 et r3 entre eux entre les six bornes là on a la même intensité qui est la même tension pendant qui a eu ap donc on va appliquer la loi d'homme aux bornes de r1 donc et ap égal à r1 fois et 1 donc il est égal à et ap sur et 1 sur r1 après l'application numérique on trouve que eu un égal à 0,2 0,255 ampères il faut bien faire attention que la tension doit être en volts et la résistance doit être en ohm pour avoir l'intensité en ampères l'intensité du courant et 2 traversant r2 donc on va appliquer la loi d'homme aux bornes de l'association des r2 et r3 parce qu'ils sont en série et bien évidemment ils sont traversés par le même intensité qui est i2 donc i ap égal à r2 plus r3 fois i2 alors que i2 égal à i ap sur r2 plus r3 donc i1 égal à 0,104 ohm et on va déduire la tension aux bornes de r3 donc c'est très simple on a obtenu i2 donc on va appliquer seulement la loi d'homme aux bornes de r3 donc on appelle la tension aux bornes de r3 et 3 donc on a eu 3 égal à r3 fois i2 alors que e3 égal à 82 fois 0,104 alors que e3 égal à 8,53 l'intensité i du courant aux branches principales d'après la loi du noeud on a i égal à i1 plus u2 c'est très simple et on fait une application numérique on trouve que i égal à 0,359 ampères et par conséquent on peut trouver la valeur de r de l'association des conducteurs eumiques c'est à dire la résistance équivalente d'après la loi d'homme on a i ap égal à r fois i alors r égal à u ap sur u alors r égal à 12 v sur 0,359 on trouve que r égal à 33,4 et dans la dernière question c'est seulement une vérification de la question précédente donc on va vérifier la valeur de la résistance équivalente r si l'association des résistances r2 et r3 en série s'écrit r prime égal à r2 plus r3 donc on a r prime égal à 115 ohm et r prime et r1 sont associés en dérivation en écrit que 1 sur r équivalent égal à 1 sur r prime plus 1 sur r1 après qu'on a fait l'inverse on a r équivalent égal à r1 fois r prime sur r1 plus r prime l'application numérique nous donne bien que r équivalente dans l'exercice numéro 5 on réalise le circuit s'y contre on donne r1 égal à 56 ohms r2 égal à 68 ohms et r3 égal à 82 ohms on applique entre les bornes a et p une tension et ap égal à 6 volts première question calculer la résistance r des dépôles ap déterminer dans la deuxième question l'intensité du courant et 1 qui traverse r1 troisième question calculer la tension uac au borne de la résistance r1 calculer la tension et cp calculer les intensités calculer dans la cinquième question calculer les intensités i2 et 3 du courant traversant r2 et r3 en appliquant la loi du noeud vérifiez la valeur de i1 trouvée précédemment alors la solution d'exercice numéro 5 la résistance équivalente r des dépôles ap soit r prime la résistance équivalente de r2 et r3 qui sont associés en parallèle donc on applique la loi donc on applique la loi 1 sur r prime égal à 1 sur r2 plus 1 sur r3 après on a fait l'inverse r prime égal à r2 fois r3 sur r2 plus r3 l'application numérique nous donne que r prime égal à 37,2 l'association des résistances r1 et r prime sont en série s'écrit très simple r égal à r1 plus r prime donc r égal à 36,6 plus 37,2 nous donne que r égal à 93,2 alors l'intensité du courant i1 qui traverse r1 le courant i1 traversant r1 est le même qui traverse le dépôle i ap donc en fait on applique la loi d'homme au borne du dépôle u ap on a i ap égal à r fois i1 donc i1 égal à u ap sur r r d'où i1 égal à 6 sur 93,2 nous donne que i1 égal à 6,44 10 puissance moins 2 ampères troisième question calculer la tension est assez on applique la loi d'homme au borne de r1 on a ac égal à r1 fois i1 et ac égal à on fait l'application numérique on remplace r1 par 6,6 et i1 6,44 10 puissance moins 2 d'où on trouve que ac égal à 3,61 61 volts la tension est cp pour calculer la tension est cp on applique la loi des additivités des tensions on a i ap égal à i ac plus sb donc cp égal à i ap moins et ac on fait une application numérique on remplace et ac par 6 volts et ac par 3,61 volts on trouve bien que ac cp égal à 2,39 volts l'intensité dans la cinquième question de i2 et e3 du courant traversant r2 et r3 alors d'après la loi d'homme au borne de r2 on a acp égal à r2 fois i2 alors que i2 égal à acp sur r2 i2 est égal à 2,39 sur 68 on trouve que i2 égal à 3,52 10 puissance moins 2 ampères et pour calculer et 3 on applique la loi d'homme au borne de r3 cp égal à r3 fois i3 d'où que i3 égal à acp sur r3 on fait une application numérique on remplace acp par 2,39 et r3 82 ohm on trouve que i3 égal à 2,92 10 puissance moins 2 ampères et pour vérifier que la valeur de u1 est correcte on applique la loi d'homme au point pardon on applique la loi d'une au point c et on trouve bien que i1 égal à i2 plus i3 i1 égal à i2 plus i3 i2 égal à i2oney i2 Réalisé par善 byro par善ar byro i2 égal à i3 j'ercice – Sous-titrage FR 2021